De quoi il s'agit ici ? On a vu déjà dans la Mishnah précédente que malgré qu'en principe quelqu'un qui vient encaisser de l'argent qu'il mérite si son endetté n'en a pas et qu'il n'a pas non plus de terrain libre, on va rechercher les terrains qu'il a vendus qu'il a vendus après sa dette dans certains cas on n'a pas le droit de prendre des terrains vendus on ne peut prendre que des terrains libres qui sont chez la personne elle-même qui est endettée la Mishnah nous dit ici on ne prendra pas des terrains vendus elle motine, on ne sort pas des terrains vendus, donc c'est le Mishnah à la fin de la phrase l'Achilat Serot premièrement l'Achilat Serot il y a 4 cas ici 3 cas premièrement c'est l'Achilat Serot deuxièmement c'est l'Ishivars Karakarot quelqu'un a volé un champ et le champ était plein de fruits il a mangé les fruits le voleur a mangé les fruits il vient le propriétaire du champ et il veut récupérer son champ il veut récupérer aussi les fruits qui ont été mangés si le voleur lui-même a d'autres terrains libres alors le propriétaire pourra prendre de là-bas la valeur des fruits qui ont été mangés de la récolte qui a été prise par le voleur mais si tous les biens du voleur ont été vendus après le vol il ne pourra pas prendre de chez eux de ces acheteurs-là les fruits que leur vendeur a mangé on ne dira pas que tous ces biens sont hypothéqués à ces fruits à ce vol non non il ne pourra pas prendre de là-bas parce que ça n'a pas de limite les acheteurs ne savent pas évaluer combien ça vaut donc en principe on ne va pas rechercher chez eux deuxième cas c'est l'Ishivars Karakarot donc le premier cas c'est les fruits il y a une autre explication encore sur les fruits mais apparemment il explique comme ça dans l'Akma deuxième cas c'est l'Ishivars Karakarot c'est-à-dire que si le voleur lui-même a amélioré le terrain et que maintenant ou bien disons comme ça le cas ici il est le voleur il a vendu le champ l'acheteur a amélioré le champ vient le propriétaire il récupère le champ l'acheteur maintenant il vient réclamer ce que le champ a amélioré grâce à lui il ne pourra pas prendre ça des terrains vendus il ne pourra les prendre il ne pourra encaisser et récupérer cet argent là que des terrains libres mais pas des terrains vendus comme on verra dans l'Akmara le troisième cas c'est l'Amazon Aishav Ablanot c'est-à-dire un homme est mort il faut nourrir sa femme et ses filles comme ce qui s'est engagé dans l'Aktuva cette nourriture là n'est pas payée de terrain vendu de terrain on ne peut payer que des terrains libres donc l'Amishna nous dit l'Amazon Aishav Ablanot tout ça on ne prend pas les terrains vendus parce que les acheteurs ils ne peuvent pas tenir ils ne peuvent pas résister à ce genre de choses qui n'ont pas de limite et donc ça on ne prend pas des acheteurs celui qui a trouvé quelque chose il a trouvé de l'argent par exemple il a trouvé un objet l'Oishav le propriétaire veut le faire jurer car il n'en avait pas plus on ne le fait pas jurer parce que sinon plus personne ne voudra rendre des affaires perdues en craignant qu'on risque de les faire jurer et donc c'est pour ça que les hachamis m'ont décidé le badi ne va jamais faire jurer quelqu'un qui a rendu un objet qu'il a trouvé Amar Abih Hanina c'est quoi la réparation du monde ici c'est quoi la Takana Mipne She'en La Hen Kitva toutes ces choses-là qui sont citées dans la Mishnah n'ont pas de limite les fruits on ne sait pas évaluer combien il y en a c'est infini chaque année il y en a de nouveaux et la nourriture aussi il n'y a pas de prix fixe les achats ne peuvent pas se protéger de ça ils ne peuvent pas prendre dans leur calcul tenir compte de ce risque-là donc on ne prend pas ça des acheteurs du tout Gazal Sademi Shimon Mkharal Lévi l'Akma va nous expliquer maintenant le cas du voleur Reuven il a volé Gazal Sademi Shimon il a volé un champ de Shimon Mkharal Lévi il a vendu ce champ-là à Lévi Reuven le voleur Shimon le propriétaire Lévi l'acheteur l'acheteur du voleur il est venu Shimon et il a pris le champ de Lévi il a pris le champ Shimon le propriétaire il a pris le champ de l'acheteur Lévi Lévi l'acheteur retourne chez son vendeur Reuven le voleur il prend de chez lui le capital le prix du champ qu'il a payé il le prend des terrains de Reuven même s'ils ont été vendus déjà Lévi dira ils sont tous hypothéqués à la garantie de mon champ de l'argent que j'ai investi pour le champ que j'ai acheté de Reuven tous ceux qui achètent après moi ils sont bien conscients que moi en tant que premier acheteur si j'ai un problème je vais prendre ces champs-là donc maintenant quand ils les ont acheté et bien c'est pour moi c'est-à-dire si il y a un problème je les récupère donc Lévi il va chez les terrains vendus de Reuven pour récupérer son capital le propriétaire il prend les fruits que Lévi a mangés il va les récupérer les terrains libres de Lévi Lévi a mangé donc la récolte qu'il y avait sur le champ quand il a acheté alors que c'était un champ volé le propriétaire maintenant quand il revient il réclame ses fruits il va donc chez Lévi en lui disant écoute je prends mes fruits Lévi lui dit mais d'où tu vas les prendre le propriétaire donc Simon ne pourra pas prendre les fruits des terrains que Lévi a vendus que Lévi l'acheteur qui a mangé les fruits il les a vendus de là le propriétaire ne pourra pas prendre ses fruits il pourra les encaisser que des terrains libres chez Lévi deuxième cas donc ça c'est le cas des fruits deuxième cas nous avons tout au long de la Gemara ici des corrections d'après les méfarchim de Korban Haïda un peu de Pnei Moshé mais Rahim Kanepski il explique la Gemara selon notre version selon la version simple de la Gemara sans corriger donc on va suivre cette explication Lévi maintenant l'acheteur il s'est levé et il s'est investi dans ce champ là il a amélioré il a amélioré le champ Lévi l'acheteur qu'est-ce qu'on fait maintenant quand Shimon il vient prendre le champ le champ qui a déjà été amélioré par Lévi 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 maintenant qui dit mais j'ai payé ce champ là voilà que Shimon le propriétaire il me l'a pris il retourne donc Lévi chez son vendeur évidemment pour récupérer le capital même des terrains que Réouven a vendus après lui c'est ce qu'on a vu déjà juste dans le cas précédent il n'y a pas ici de changement le changement il est sur la suite par contre ce que lui Lévi a amélioré le champ ce champ là maintenant a augmenté cette différence là Lévi il va récupérer les terrains du propriétaire Shimon mais des terrains libres de Shimon pas des terrains que Shimon a vendus parce que comme on a dit les acheteurs de Shimon ne peuvent pas se protéger et tenir compte de tels risques que peut-être que leur vendeur on lui a volé un champ qui a été amélioré on va savoir combien il a été amélioré etc donc ça on ne prend pas des terrains vendus mais que des terrains libres les villageurs retournent chez Shimon le propriétaire en lui disant écoute j'ai augmenté ton terrain paye-le moi et là il lui paiera que des terrains libres tout ce qu'on a dit qu'il ne prendra pas des terrains vendus c'est que à propos des terrains vendus qui ont été vendus avant que Lévi ce dernier l'acheteur n'ait amélioré le terrain qu'il a acheté et qui avait été volé c'est à dire tous ceux qui ont acheté avant que lui améliore le champ évidemment il ne pourra pas prendre chez eux parce que ça s'est fait après eux ça s'est fait après la vente ils ne sont pas responsables sur ça mais si Lévi avait déjà amélioré le champ avant même que donc Lévi l'acheteur avant même que le voleur Réouven n'ait vendu ses autres champs ses acheteurs maintenant de Réouven ils peuvent évaluer quels risques ils prennent en achetant les terrains de ce Réouven parce qu'ils voient bien Réouven avait déjà vendu un terrain à Lévi qu'il a amélioré donc maintenant non pardon on ne parle pas maintenant de Réouven on parle du propriétaire parce qu'on a dit que Lévi récupère ce qu'il a amélioré chez le propriétaire Shimon sur ça on dit c'est à dire quand est-ce que Lévi ne récupère pas ce qu'il a amélioré dans le champ les acheteurs du propriétaire Shimon c'est que s'ils ont acheté avant que lui améliore avant il les micro mais si Lévi avait amélioré le champ avant même que Shimon le propriétaire n'ait vendu d'autres champs dans ce cas là lui il est prioritaire donc Lévi govait à Shevar à Phil Mishabadim chez le Shimon Lévi pourra récupérer ce qu'il a amélioré ce qu'il a augmenté dans le champ même des terrains que Shimon le propriétaire a vendu puisqu'il les a vendus après que lui n'ait augmenté le terrain donc finalement ces acheteurs ils pouvaient se protéger de ça ils ont pris ce risque là et donc ils sont responsables de lui rendre tout ce que lui a mis dans ce champ là c'est pareil aussi par rapport aux fruits que tous les fruits qui ont été mangés après la vente les acheteurs n'en sont pas responsables il ne pourra pas les récupérer des terrains vendus comme on a dit mais tous les fruits qui ont été mangés avant la vente là il pourra les récupérer des acheteurs ici dans ce cas là il s'agit que Lévi il s'agit dans ce cas là que Lévi il a pris il a mangé les fruits qu'il y avait sur le champ quand il a acheté et que quand Shimon il est venu il a trouvé ces fruits là quand Shimon il est venu il a trouvé ces fruits là il veut faire payer Lévi et qu'on a dit il ne pourra faire payer Lévi que des terrains libres de Lévi mais pas des terrains vendus de Lévi sur ça on dit que tout ce que Lévi a vendu comme terrain après que Lévi n'ait mangé les fruits et bien ces terrains vendus sont sont responsables de ces fruits les fruits ont déjà été limités et fixés au prix qu'ils valaient donc tous les acheteurs maintenant qui viennent acheter qui viennent d'acheter de Lévi après qu'il ait mangé les fruits il devrait lui payer ces fruits là au propriétaire Shimon demande Agmar Avida de quoi il s'agit exactement quand tu me dis qu'il récupère ce qu'il a augmenté le terrain S'il a investi 4 dinarim c'est que maintenant le champ il en voit 6 Lévi il a récupéré du voleur tout ce qu'il a investi sur ce terrain parce que Reuven il est responsable de ça c'est à cause de lui que Lévi a investi d'argent sur ce terrain là donc il devra se faire rembourser par Reuven même des terrains vendus parce que comme on a dit c'est un prix fixe 4 dinarim on les reconnait les deux de plus que s'augmenter de 4 à 6 ceux-là il les récupère non pas de Reuven mais de Shimon le propriétaire d'où il les prend de Shimon ces deux de plus il ne prend que des terrains libres de Shimon mais pas des terrains vendus de Shimon Rabbi Avin dit au nom de Chachamim de Laba Laba c'est Lavelle parce qu'ici on est dans Yerushalmi tu n'as pas quelqu'un qui il faut dire ici tu n'as pas quelqu'un qui est venu travailler sur un champ sans permission du propriétaire et qui on dit sur lui il y a Dola Tartona sa main est en bas c'est à dire que s'il a mis beaucoup d'argent et que ça a amélioré un peu alors le propriétaire ne lui donne que ce que ça a amélioré pas tout ce qu'il a investi et inversement s'il a investi beaucoup et que ça a beaucoup augmenté il ne lui donnera que ce qu'il a investi pourquoi ? parce que quelqu'un qui vient travailler sur le méchant sans ma permission c'est comme ça que je le traite je lui donne le minimum si le minimum c'est ce qu'il a investi ce que je donnerai si le minimum c'est les fruits c'est la réussite c'est ce que je lui donnerai donc tu n'as pas quelqu'un comme celui-là autant que celui-là qui soit descendu chez l'Obirchut et que donc il y a Dola Tartona sans permission comme ce Lévi là qui n'a aucun droit par rapport à Shimon de se permettre d'investir sur son champ là puisque finalement ce terrain il a été volé de Shimon donc Lévi quand il le fait maintenant sa main elle est basse on lui donnera le minimum donc tu n'as pas quelqu'un comme ça et c'est le Shimon par rapport à Shimon par rapport aux 4 dynarim qu'on a dit tu n'as pas quelqu'un qui soit descendu avec la permission du propriétaire pour améliorer son champ et que donc tu diras qu'il méritera le maximum c'est à dire que s'il a investi peu et que ça a augmenté beaucoup on lui donnera beaucoup s'il a investi beaucoup et qu'il a gagné peu on lui donnera beaucoup parce qu'il a eu la permission de le faire par rapport à Réouven c'est à dire quand Lévi il a fait ça par rapport à Réouven on dira puisque Réouven c'est le voleur alors par rapport à lui Lévi quand il a investi sur son champ là il mérite tout ce qu'il a mis tout ce qu'il a mis tout ce qu'il a investi il mérite de récupérer donc de Réouven il prendra ça même des terrains vendus comme on a dit mais par rapport au propriétaire Shimon là on dit il y a Doa la Tartona là par rapport à lui on dirait que Lévi finalement n'avait pas le droit de travailler sur son champ là donc il y a Doa la Tartona donc finalement c'est pour ça qu'on a dit que Shimon ne lui paye que les 4 pas les 6 parce que Shimon il lui dit écoute tu as augmenté 6 tu investis 4 moi je te donne le minimum parce que par rapport à moi je ne t'ai jamais demandé de rentrer travailler sur le champ donc par rapport à moi c'est le minimum mais par rapport à Réouven il mérite la différence il mérite le maximum c'est pour ça que les 2 de plus il les prendra de Réouven Réouven le voleur nouveau cas Réouven le voleur a volé un champ de Shimon il est vendu à Lévi Lévi est allé le donner en cadeau à Léhouda le propriétaire Shimon il est venu il a pris le champ de Léhouda Léhouda ne peut pas réclamer son champ de Lévi qui lui a donné cadeau parce qu'un cadeau n'a pas de garantie Lévi Lévi l'acheteur retourne chez son vendeur Réouven le voleur parce qu'il lui a vendu donc il doit lui rembourser il doit lui payer demande la camarade mais pourquoi est-ce que Réouven devrait payer à Lévi son acheteur n'est-ce pas que Lévi il a déjà donné un cadeau à quelqu'un d'autre donc qu'est-ce qu'il a perdu de là il n'a rien perdu il n'a pas perdu d'argent puisque finalement son Yéhouda qui a reçu son cadeau il ne vient pas lui réclamer d'argent donc pourquoi maintenant Lévi se permet de réclamer d'argent chez Réouven répond la camarade Lévi l'acheteur peut dire à Réouven le vendeur le voleur moi je voulais faire un cadeau à Yéhouda et qui me rend service un jour et ça j'ai perdu donc je dois me rembourser l'argent que je t'ai payé sur ce champ là autre cas si maintenant Réouven le voleur il a d'abord donné à Lévi en cadeau et Lévi c'est lui qui l'a vendu à Yéhouda c'est l'inverse du cas précédent c'est pas que celui qui a acheté a donné cadeau c'est celui qui a reçu le cadeau qui a vendu qui a acheté le vendeur le vendeur le vendeur le vendeur en lui disant je te l'ai acheté on me l'a pris tu me le rends Lévi le pauvre il a reçu ce champ là cadeau mais il a donné à Yéhouda il a vendu à Yéhouda et donc il doit rendre l'argent à Yéhouda il ne pourra pas récupérer cet argent là de Réouven parce que Réouven il lui a donné cadeau Réouven le voleur il a donné ce champ là en cadeau à Lévi donc Lévi ne peut pas réclamer ce champ là de Réouven parce qu'il a dit il n'y a pas de garantie sur un cadeau nouveau cas Réouven a volé un champ de Shimon son père son père il a vendu à Lévi le père le propriétaire Shimon n'a pas n'a pas encore eu le temps de se rendre au Bédine pour recevoir les droits de prendre le champ de son fils le voleur qu'il n'est déjà mort Shimon est mort avant de pouvoir récupérer son champ de son fils le voleur le fils le voleur maintenant il a hérité le champ volé le champ qui était volé entre ses mains est devenu à lui mais entre temps il a donné en cadeau il a vendu pardon à Lévi qu'est-ce qu'on fait maintenant des mani à qui ça appartient est-ce que ça appartient donc à Réouven ou à Lévi si le père avait reçu les droits de récupérer son champ de son fils le voleur donc maintenant je considère comme si le père l'avait pris et que Réouven l'a hérité il vient au nom de son père comme s'il était un autre héritier et donc il ne regarde plus maintenant son acheteur il vient maintenant avec un chapeau d'héritier et donc c'est fini ça sera pour Réouven mais si Shimon le propriétaire n'a pas eu les droits encore au Bédi de récupérer son champ de son fils le voleur chez Lévi donc maintenant ce champ là il était encore considéré comme le champ du voleur Réouven qu'il a vendu à Lévi maintenant Réouven il ne peut plus le réclamer de Lévi en disant non mais moi je suis l'héritier du propriétaire que puis-je faire qu'il y avait un voleur au passage qui était par hasard moi-même il ne peut pas dire ça parce que le propriétaire n'avait pas le droit de récupérer ce champ là de Lévi il n'a pas encore reçu le droit au Bédi donc maintenant Lévi pourra dire à Réouven moi je viens je te l'ai acheté ce champ là je viens en ton nom je ne te le rends pas et l'autre il dit on a vu que c'est une discussion entre Ravuna et Chia Beréderab donc un il dit comme ça et l'autre il dit que dans tous les cas le champ il reste chez Lévi aussi bien s'il avait reçu le droit du Bédi de prendre de son fils le voleur que dans le cas où il n'a pas reçu ces droits là chez Lévi dans tous les cas ça reste chez Lévi ce que je t'ai vendu c'était pas moi c'était volé de mon père donc rends-le à mon père et moi je l'hérite donc il faut rendre à Réouven à Marabé si le Rabibou il dit le contraire l'homme il tabra d'Ela non la logique n'est que le contraire d'Ela comme d'Ela de Lévi que il faut rendre le champ à Lévi pourquoi de Réouven il y a les mêmes parce qu'il peut lui dire il y a une correction il y a une correction ici de Lévi le Lévi peut dire à son vendeur Réouven c'est-à-dire tous les droits que tu as sur ce champ là tu me les as vendus tout ce qui va venir chez toi tous les droits que tu auras sur ce champ là tu me les as bien vendus donc maintenant que tu as hérité ce champ là il reste chez moi je le prends officiellement nouvelle question on a traité dans la Mishnah le cas de la nourriture de la femme et des filles les filles maintenant veulent se marier les filles qui veulent se marier elles prennent un dixième de l'héritage une tachanade qu'elles prennent un dixième de l'héritage malgré que Minatora c'est que les garçons qui héritent mais pour le mariage des filles on leur donne un dixième c'est une tachanade de l'actuva est-ce que maintenant on donne ça même des champs qui ont été vendus des champs de l'héritage qui ont été vendus ou pas Maulik vote donc Paranassa Minamishu Abedin Paranassa c'est le mariage Minamishu Abedin des terrains de l'héritage qui ont été vendus Amar Abizira Rabbi Ochanan Nogav Rabbi Zira dit comme ça Rabbi Ochanan il n'encaissait pas il ne prenait pas des terrains vendus de l'héritage pour marier les filles Man Gave qui c'est qui prenait lui Rabbi Hanina et Rabbi Ilai Gave ce sont eux qui prenaient Rabbi Esa Itpakad il a reçu en gage Rabbi Esa Midal Diyatmin de chez les orphelins il a reçu donc on lui a confié de l'héritage des orphelins il y avait là-bas des filles qui devaient se marier il est allé demander à Rabbi El Hazar poser à Rabbi El Hazar est-ce qu'il les marie sur le compte des Yétomim la chelette est posée donc à Rabbi El Hazar et à Rabbi El Hazar est-ce qu'il devra donner de ce gage pour marier les filles ou pas à Rabbi Shimon Man Gave l'homme a dit n'est-ce pas qu'il vaut mieux qu'elles se marient de l'argent de leur père et pas de la Tidaka donc tu dois oui les marier avec cet argent-là ça c'est ce que Rabbi Shimon Man Gave m'a dit Rabbi El Hazar lui a dit non Rabbi il lui avoue 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 si nos maîtres devaient traiter cette question-là est-ce qu'ils auraient touché ces biens-là ils n'auraient pas touché et nous on va se permettre maintenant de venir trancher et faire pratiquement comme ça contre ce que nos maîtres auraient fait donc non on ne peut pas se permettre même si on a des bonnes raisons on ne peut pas se permettre de venir prendre l'argent des Yétomim pour marier les filles Amar Abiyessa Anna Yaïv Rabiyessa en entendant cette discussion entre Rabbi El Hazar Rabicham et Menachim il a dit comme ça bon finalement qu'est-ce que je vais faire Anna Yaïv moi je vais lui donner pour marier les filles si ensuite les enfants les garçons ils vont se lever et ils vont protester Anna Yaïv l'homme je vais leur donner si les enfants ne sont pas contents je vais leur donner je vais leur rendre à Filouken Khamoun Vela Haroun malgré qu'ils ont vu qu'ils ont grandi qu'ils ont compris qu'on a marié leur soeur de l'argent de l'héritage ils n'ont pas dit un mot tout est bien fini donc finalement Rabbi El Hazar a réussi à marier ces filles-là sur l'argent de leurs frères et il a pris un risque mais ça s'est bien terminé donc elles ont pu se marier sur le compte des Yotomi et il a pris un risque